Bon, on a tous toujours rêvé d'avoir une taille bien fine et des abdos qui ressortent bien, mais comment on fait ? C'est tout simple, il faut bien manger, donc c'est 80% dans vos assiettes et 20% à la salle de sport. Donc dans cette vidéo, on va vous donner tous nos petits conseils que nous, on applique pour avoir une taille bien fine et des beaux abdos. Et salut les amis, on espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vous donner quelques conseils pour avoir des beaux abdos et en deuxième partie, on va vous donner quelques exercices. Donc tout d'abord, des exercices pour des débutants et ensuite, ça va être un peu plus relevé. Donc comme on vous l'a dit, le premier point le plus important, c'est la nutrition. Puisqu'en effet, si vous travaillez vos abdos toute la journée et qu'ils sont super beaux, mais ils sont cachés derrière une masse graisseuse, ça ne sert à rien, ils vont bien rester cachés. Autre chose à retenir, c'est le cardio. Donc bien sûr, si vous avez de la masse graisseuse, il faut faire du cardio pour brûler tout ça, pour être plus sec. Et aussi, il faut varier ses exercices. Une autre chose qui est super importante, et d'ailleurs, ce n'est pas que pour les abdos, essayez de l'inclure dans chacun de vos entraînements, c'est le gainage. Le gainage est super important et vous allez voir que ça va vraiment tonifier vos abdos profonds, ce qui est super important si vous voulez les boire un petit peu ressortir ou avoir votre taille qui sera affinée. Et aussi, ça limite les risques de blessures. Un de nos derniers conseils, c'est de ne pas travailler ses abdos tous les jours, puisque les abdos sont des muscles. Et quand vous travaillez un muscle, vous cassez la fibre. Et pour que la fibre se reconstruise, il faut environ 24 à 48 heures grâce à la nourriture et grâce au sommeil. Donc si vous les travaillez tous les jours, ça ne sert à rien. Voilà, les abdos, c'est comme les autres muscles. C'est exactement comme les autres muscles. Exactement. Et un dernier point très important aussi, il faut boire beaucoup, beaucoup d'eau, donc il faut s'hydrater. Allez, maintenant c'est parti, on va vous montrer quelques exercices. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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